Ils ont 8 ans et plus. Les 7 membres du bureau du Parlement des enfants prennent la direction de cette institution juvénile, une institution ayant pour mission de promouvoir les droits de l'enfant. Je voudrais féliciter la République du Congo qui, en créant ce Parlement des enfants, offre aux enfants une tribune de libre expression démocratique, un espace d'éducation à la citoyenneté et un moyen de participation aux décisions sur les défis de la jeunesse et des enfants en général. Comme vous le savez, ces priorités sont aussi au cœur du mandat de l'UNICEF. Chers députés juniors, vous voici maintenant élus pour un mandat de 3 ans. Recevez au nom de l'UNICEF toutes mes félicitations pour vos nouvelles responsabilités. Vous portez un engagement à la fois courageux et important et je vous souhaite plein de succès dans l'accomplissement de votre mission. Et pour la présidente du Parlement des juniors, la création de l'institution juvénile doit en être un signal fort dans la défense des droits de l'enfant. Nous allons surtout travailler avec les enfants issus des familles démunies, vulnérables, les enfants autochtones et les enfants vivants avec handicap. Les enfants en situation de rue et j'en passe. En effet, nous avons tous les mêmes droits. Mes collègues et moi, je veux dire les 7 membres du bureau national, ainsi que tous les 328 députés juniors de notre pays, sommes prêts à porter haut le flambeau de la défense des droits des enfants du Congo. Parrain de l'événement, le président de l'Assemblée a fixé les juniors sur les missions qui les attendent. Chers enfants, chers députés juniors, vous avez désormais la mission de promouvoir et vulgariser les droits des enfants, formuler des escrites de solutions sur les problèmes vous concernant, interpeller les autorités, les acteurs de la société civile et les parents pour une meilleure prise en compte des questions liées à la protection et à la promotion des droits et du bien-être de l'enfant. Sensibiliser sur les valeurs des réussites par l'effort, la paubité morale, la tolérance, la solidarité, le respect des autres et de soi-même. Vous allez vous familiariser à l'exercice de l'action parlementaire et à la démocratie participative au contact des parlementaires seniors, des conseillers départementaux et communaux. Ayez pour modèle l'enfant des doux de Nissa Sougueso, dont la rénommée a été magnifiée il y a quelques jours au-delà de nos frontières, au pays du panafricain Félix Soufoué-Boigny, paix à son âme. Sur ce, je déclare ouverte la session d'installation du nouveau bureau national du Parlement des enfants du Congo. Des consignes à peine apprises, mais matérialisées dans cette présentation scénique avec une séance d'interpellation du gouvernement et le récita des symboles de la République. Mais dans cette salle, tous se souvenaient du massacre de Soweto en 1976, un drame ayant été à l'origine de la journée mondiale de l'enfant africain.